C'est du côté médical parce que je ne sais pas si on se rend compte parce que j'ai été voir quand même comment ça se faisait aux Pays-Bas par exemple et je ne sais pas si les gens se rendent compte pratiquement ce que ça veut dire donc je vais quand même expliquer quelques secondes et donc jusqu'à 22 semaines donc ici on parle de 20 semaines d'amélioration donc 22 semaines c'est la même chose enfin à quelques jours près mais la manière dont ça se passe aux Pays-Bas jusqu'à 20 semaines c'est donc on dilate le col mécaniquement avec un dilatateur jusqu'à un centimètre et demi et puis avec une pince on arrache le brosseau du bébé pour qu'il passe dans un centimètre et demi en sachant que la tête fait quatre centimètres donc il faut l'écraser pour qu'elle passe pour ce trou d'un centimètre et demi donc déjà ici on n'a pas de matériel pour donc il faut des formations parce que vraiment on ne sait pas le faire ici on le fait de manière vraiment exceptionnelle et donc c'est vraiment quelque chose d'extrêmement compliqué pour les praticiens aussi alors évidemment j'imagine que si ça doit se passer ça se prend dans un centre où tout le monde est d'accord de faire ça il y aura vraiment une prise en charge spécifique pour ces patientes là mais pratiquement enfin il faut quand même se rendre compte c'est un bébé de 400 grammes qui fait 20 cm et qui va devoir passer dans un petit trou d'un centimètre et demi par morceau enfin je veux dire c'est vraiment ça l'embryotomie c'est ça l'avortement à 20 semaines c'est ça c'est tirer des morceaux de bébé morceau par morceau et d'être sûr qu'il est complet à la fin faire une échographie et être sûr qu'on n'ait pas oublié un morceau d'intérieur il y a vraiment alors quand on le fait tous les jours ça doit être plus facile mais il y a vraiment un côté technique médical C'est bon Sous-titrage ST' 501